de ce premier tour. Vous le savez, pour cette soirée électorale, on donne la parole aussi aux téléspectateurs bretons. Je vais y arriver. On va tout de suite retrouver dans le multimédia au milieu de la rédaction Vanessa Boularest. Vanessa, vous avez un nouveau téléspectateur qui souhaite réagir à l'issue de ce premier tour. Oui, bonsoir Robin, bonsoir à tous. C'est Michel qui est avec nous. Bonsoir Michel. Vous êtes en direct depuis chez vous, à Rennes. Alors je vous présente, vous avez 67 ans, vous êtes retraité et vous avez été salarié dans une PME du secteur de l'industrie. Voilà pour les présentations. Vous êtes allé voter. Est-ce que ça veut dire que vous vous reconnaissez, Michel, dans les partis politiques, ceux qui sont aux affaires ou ceux qui voudraient y être ? Non, pas vraiment. Mais je vais voter parce que je pense que c'est un devoir du citoyen. Mais je constate encore une fois qu'un Français sur deux ne se déplace pas. Donc ça veut dire que je considère un peu qu'un Français sur deux est un peu fâché avec la politique aussi. Et comment vous expliquez ça ? Comment vous vous expliquez ça ? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas d'incidence. Les votes qu'on peut faire à ce niveau-là, même au niveau départemental, je me rends compte à entendre parler de tous ces gens dans la soirée que pour le citoyen lambda que je suis, il ne va pas y avoir beaucoup de changements globalement. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, Michel, des élus ? Qu'est-ce que j'attends pour être des élus ? Peut-être qu'il soit... Enfin, il n'y a pas grand-chose à attendre des élus. En fait, je n'attends pas grand-chose des élus. Parce que tout ça, ça se passe au niveau national. Alors, bon, il y en a qui ont des idées, des bonnes idées à droite, d'autres des bonnes idées à gauche, d'autres des bonnes idées encore un peu plus loin. Il y a toujours des bonnes idées à prendre, mais au niveau national, vous faites partie d'un mouvement, que ce soit socialiste ou MP, vous êtes obligé d'appliquer toutes les options politiques. Vous êtes obligé d'adhérer à toutes les options politiques. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux pouvoir avoir mes idées à moi. Michel, vous êtes très actif dans le milieu associatif. Vous vous présentez même comme un militant du milieu associatif. Ça veut dire qu'on peut imaginer que votre engagement puisse aller plus loin ? Non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas parce que c'est réservé quand même à certaines personnes qui ont la faculté de discourir facilement en public. Et chose que, moi, non, ça ne le fait pas. Ça veut dire que vous estimez que vous êtes plus utile dans le milieu associatif que nos élus ? Oui, certainement. Parce que, bon, je les contacte, les élus. Je peux exposer, comment dirais-je, mes opinions, mes convictions à ces gens. Mais bon, derrière, ça ne réagit pas beaucoup non plus. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Une réaction qui peut-être fera réagir les invités de Robin ce soir. Merci. En effet, Vanessa et Nicolas qui disaient là-dessus à l'instant, c'est quelqu'un pour nous, ça, pour nous, citoyens. Voilà un électeur ou un breton désenchanté. Comment vous, au sein de nos citoyens, voulez réenchanter les citoyens ? Justement, par rapport à ce que je viens d'entendre comme propos, moi-même, j'ai eu aussi moi-même ces propos-là. Il y a effectivement des bonnes idées à droite, comme à gauche, comme au centre, comme dans beaucoup de mouvements. Après, aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Alors, c'est quoi concrètement cette autre façon de faire ? Vous, vous disiez, Vanessa, qu'au PS, on ne s'occupait pas des militants. Donc, vous voulez quoi ? Plus de participation ? Vous voulez de vrais débats participatifs, comme on dit ? Alors, c'est ça. C'est-à-dire que dans un mouvement politique comme celui de Nouvelle Donne, tous les adhérents sont au même niveau. Et ce que j'aime à dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis candidate, mais demain, ce sera peut-être vous. Parce que nous, par exemple, nous proposons un long cumul des mandats dans le temps. Ce qui permet un renouvellement. Je pense que ce que ce monsieur dit, c'est que, justement, c'est toujours un peu les mêmes qu'on a. Et peut-être l'abstention vient de là. C'est-à-dire que les gens sont fatigués de voir toujours les mêmes propositions. Bon, Nouvelle Donne, plutôt classée à gauche, on va dire, même si vous n'aimez pas être classée. Nous, citoyens, plutôt centre libéral. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord sur une plateforme d'idées communes à défendre, à défendre devant les citoyens ? Ce que je sais, c'est que sur le renouvellement démocratique, on est assez d'accord. Après, on a forcément des propositions différentes, des solutions différentes, et sur des constats certainement différents aussi. Ce qui se rapproche une des solutions, c'est de se mettre autour d'une table, comme on le fait là ce soir, et de travailler. D'ailleurs, nous, citoyens, a commencé à travailler sur vraiment des idées, un programme. Dernièrement, c'est sur l'emploi. On a des commissions qui se réunissent, des votes, des idées, voilà, tout ça, c'est en train de germer. Alors, évidemment, les citoyens qui s'expriment aussi sur les réseaux sociaux, on va tout de suite regarder Eric Pinault, on va tout de suite retrouver, plutôt Eric Pinault, regarder aussi et écouter. Eric Pinault, qui est au milieu de la rédaction, vous avez regardé, vous avez essayé de recenser un peu des tweets, ce qui se disait un peu sur la toile, comme on dit. La soirée commence à être longue pour tout le monde, Robin, je suis bien d'accord avec vous. Pour tout vous dire, je suis plutôt allé sonder un petit peu le clan socialiste rennais, même si on a vu la limite des sondages dans nos émissions de ce soir, avec cette petite phrase, si Isabelle Lecalenec décrochait le département, eh bien, elle le garderait certainement pendant une quinzaine d'années, mais là, elle risque de passer à côté d'une occasion historique. Alors, ce proche du parti socialiste qui me dit ça, évidemment, ne veut pas faire l'élection avant le deuxième tour, mais toutefois, les socialistes rennais sont très heureux d'arriver en tête dans 6 cantons sur 6 et surtout mises sur une forte réserve de voix, même si on le sait, les écologistes et le Front de Gauche vont retourner vers leur base avant de s'exprimer officiellement. C'est toujours la procédure très démocratique de ces deux partis. On peut le dire quand même en off encore pour le moment, mais la gauche départementale miserait sur une victoire à 15 cantons contre 12 pour la droite. Ce sera très serré. Merci beaucoup, Eric. Il nous reste 1 minute 45 avant la fin de cette soirée électorale en Bretagne. Thomas, qu'est-ce qui ressort pour vous ce soir à l'issue du vaut du premier tour ? Il y a des tendances régionales qui sont au diapason finalement des tendances nationales. D'abord, on a une abstention qui reste quand même assez forte, mais qui est moins élevée que ce qui était prévu, qui rebat en quelque sorte les cartes du jeu par rapport à ce qu'annonçaient les intentions de vote, les sondages avec un FN qui glisse en troisième position. De sorte qu'il y aura, peu triangulaire, on le savait, mais il y aura finalement assez peu de duels où le FN sera présent. Donc on va retrouver des duels assez classiques entre le PS et la droite, la droite qui arrive mieux placée qu'en 2011, mais normalement des PS. Romain, en 15 secondes, le fait marquant de cette soirée ? Un bastion politique, soit ça amplifie une victoire, soit ça atténue une défaite. Le bastion socialiste a atténué la défaite de la gauche en général. Merci. Voilà un bon résumé. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette dernière partie de la soirée électorale qui se poursuit dans quelques secondes au niveau national avec Francis Letellier et Carole Gessler. Merci donc à tous nos invités, à tous ceux qui ont participé à la fabrication et au bon déroulé de cette soirée électorale. Demain, décryptage de ce premier tour dans nos éditions de la mi-journée et dans une émission spéciale à partir de 12h50. Vous pouvez continuer de suivre cette soirée électorale sur notre site web bretagne.france3.fr. Merci à tous, merci pour votre fidélité et à demain. Merci à tous, merci à tous.